bon le dérailleur avant c'est comme pour l'arrière quand ça fonctionne pas correctement c'est très très agaçant de passer ses plateaux voire même des plateaux qui passent pas alors là c'est terrible on va voir aujourd'hui comment régler tout ça je vais vous présenter deux vélos un vélo à triple plateau un vélo à double plateau le réglage est légèrement différent mais pour le principal c'est la même méthode donc je vous invite à quand même regarder d'abord le réglage du triple plateau puisqu'il ya des choses sur lesquelles on ne reviendra pas par la suite pour le double plateau donc regardez bien tout parce que c'est quand même assez technique pour ce tuto en outillage il vous faut très peu de choses il vous faut une clé à laine de 4 ou de 5 selon votre vélo pour le serrage du câble et pour le serrage du dérailleur avant et sinon il vous faut une petite clé à laine de 2 ou un tournevis cruciforme pour le réglage débuté idem selon la marque et le modèle de votre dérailleur on y va donc ce qui est un petit peu compliqué avec le réglage du dérailleur avant c'est qu'il ya plus de paramètres que pour l'arrière puisqu'il va déjà y avoir sa position sur le tube sa position en hauteur sa position en latéral ce réglage débuté et ce réglage de tension donc ça fait quand même plusieurs réglages qui doivent être impeccables pour que ça passe correctement donc ce qu'on va faire déjà c'est comme pour l'arrière on va déconnecter le câble directement pour pouvoir mieux régler tout ça donc ça va être une clé de 4 une clé de 5 en fonction de votre modèle de derrière ici ici c'est du 4 hop voilà on enlève le câble directement comme ça on est sûr de régler ça indépendamment de la tension du câble voyez hop il ballote en bas ensuite ce qu'on va régler donc c'est la position de ce derrière en hauteur sur le tube et latéralement par rapport au plateau donc ce qu'il faut c'est que la fourchette ici ou la chape ça dépend comment on l'appelle soit vraiment parallèle au plateau là par exemple voilà ici évidemment c'est pas correct pareil dans l'autre sens il faut vraiment que notre chaîne elle soit guidée parfaitement dans son sens dans le sens de sa longueur vraiment parallèle au plateau pour qu'elle soit vraiment correctement guidée tout au long du derrière donc voici la petite vis derrière qui permet d'ajuster la position du derrière et cette même vis elle va pouvoir on va pouvoir régler la hauteur du derrière donc ici évidemment ça va fonctionner correctement du tout et à l'inverse si on met trop bas qu'est ce qui va se passer et bien le derrière il va être bloqué directement par le troisième plateau donc il va pas pouvoir monter la chaîne dessus donc ce qu'on va faire il va falloir régler ces deux paramètres en même temps il faut quand vous soyez en troisième plateau donc là par exemple si je viens tirer mon dérailleur vers l'arrière comme si je venais en troisième plateau il faut que petit espace entre là dedans supérieur du pédalier et le bas de la chape il y ait deux à trois millimètres de marge donc là je suis un petit peu juste je vais vous remontrer je vais remonter un tout petit peu voilà là je suis pas mal j'ai à peu près 3 3 mm ici là en hauteur entre la chape et la dent donc en hauteur là je suis bien et avant de revisser je vais vérifier que je suis bien parallèle voilà que la chape est bien parallèle au pédale et attention que votre dérailleur ne soit pas tordu c'est parfois le cas dans ce cas là essayez de faire en sorte qu'il soit parallèle à l'intérieur du derrière ici et ensuite on va pouvoir venir verrouiller notre serrage si vous avez une clé dynamométrique c'est mieux on sert à 5 à 6 newton mètres sinon vous serrez vous serrez bien mais pas trop fort non plus pour pas éclater la vis c'est quand même toujours mieux et on vérifie ok on a à peu près trois millimètres donc c'est très bien ensuite ce qu'on va faire c'est le réglage débuté donc comme pour le dérailleur à l'arrière donc il faut déjà que votre dérailleur arrière soit bien réglé je vous invite à regarder le tuto en question si si ce n'est pas encore le cas on va venir se mettre sur le grand pignon ici donc la vitesse la plus facile entre guillemets pourquoi parce que notre chaîne elle va être au plus proche en fait du vélo et là comme on n'a pas de câble on va forcément être en plateau 1 le plateau 1 le plateau le plus bas petit plateau il va être commandé ici par la vis de butée L pour low speed donc si je tourne ma vis ici si je la vis et bien mon plateau à mon dérailleur va venir contre les plateaux et là ma chaîne elle va venir frotter vous voyez si je visse là ça frotte c'est pas bon donc on va venir dévisser petit à petit cette vis de low speed jusqu'à ce que voyez là c'est pas mal du tout encore un tout petit poil jusqu'à ce que la chape intérieure du dérailleur ne frotte pas sur la chaîne vous voyez comme ça c'est impeccable donc ça veut dire qu'en fait le dérailleur à tout moment même sans la bonne tension de câble il va empêcher la chaîne de revenir à l'intérieur en aucun cas votre dérailleur il doit faire dérailler la chaîne à l'intérieur du cadre ça veut dire que c'est un problème de réglage donc là ce réglage de butée permet de faire en sorte que la chaîne reste toujours sur le petit plateau et n'aille pas derrière et la même chose de l'autre côté pour éviter que votre chaîne ne déraille à l'extérieur du pédalier et bien on va venir régler la butée haute à l'inverse d'un dérailleur arrière qui lui va venir travailler vers l'intérieur avec son tirage de câble ici le dérailleur avant il va travailler vers l'extérieur avec son tirage de câble on va venir placer la manette sur la position du plateau 1 si ce n'est pas encore le cas on passe notre câble alors il y a différents types de passages de câbles selon votre dérailleur je ne vais pas pouvoir m'attarder là dessus dans cette vidéo parce que ça dépend vraiment de votre modèle consultez la fiche technique si vous ne savez pas exactement par où il passe vous voyez ici sur mon modèle de dérailleur j'ai tout un petit chemin prévu pour le câble vous voyez une petite gouttière voilà mon câble il vient ici comme ça et ensuite il est serré derrière par une petite vis donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir tirer ce câble à l'aide d'une pince s'il le faut donc comme pour le dérailleur arrière avant de bloquer le câble on va mettre la vis de réglage de tension de câble à zéro voilà on la visse à fond et ensuite on vient la dévisser de deux tours voilà deux tours complets ça nous laisse une marche pour affiner le réglage à la toute fin donc là on vient prendre notre câble et on vient le tirer assez fort pour le bloquer donc là je viens visser la petite vis derrière désolé c'est pas évident à filmer donc là ce qu'on va essayer de faire c'est de guider notre dérailleur avant sur le troisième plateau pour pouvoir mettre la limite haute du derrière donc on se remet sur la vitesse la plus dure le petit pignon voilà et là on vient en plateau 3 donc à ce stade là si ça ne passe pas c'est peut-être que ça manque de tension donc dans ce cas là vous remettez en plateau 1 vous retendez un peu plus le câble et vous recommencez donc là ce qu'il va falloir faire c'est comme pour l'intérieur de la chape c'est de faire en sorte que notre chaîne ne frotte pas sur le dérailleur donc là là par exemple ça frotte trop voilà j'ai trop de frottement de la chaîne donc je vais venir dévisser la vis de butée haute donc la vis hache vous voyez mon dérailleur qui repart vers l'extérieur il frotte encore un tout petit peu voilà donc là quand je dévisse ça ne fait plus rien ça veut dire que il manque un tout petit peu de tension encore dans mon dérailleur pour pas frotter la chaîne donc on se remet en plateau 1 on va jouer un petit peu sur la vis de réglage pour retendre le câble allez un tour et là quand je me remets en plateau 3 on voit que ça ne frotte plus du tout du tout donc là c'est bon ma butée basse est bonne ma butée haute est bonne donc je sais que ma chaîne à tout moment elle ne sortira pas du pédalier et c'est ça qui est le plus important pour éviter de dérailler ensuite maintenant il va falloir qu'on ajuste parfaitement la tension pour que tous les plateaux passent pile poil comme il faut donc là maintenant qu'on a réglé le petit plateau et le grand plateau on va devoir se mettre sur le plateau intermédiaire ce qu'on veut maintenant sur le plateau intermédiaire c'est que la chaîne ne frotte pas sur le petit pignon et sur le grand pignon ou en tout cas le moins possible donc là si je me mets sur le petit pignon c'est nickel ça passe tout juste au bord de la chape extérieure mais ça ne touche pas et si je vais sur le grand pignon ça frotte un tout petit peu tout petit peu tout petit peu donc si ça frotte à l'intérieur de la chape quand je suis sur le grand pignon ça veut dire que mon derrière est très légèrement trop vers l'extérieur donc ça veut dire qu'il est un tout petit peu trop tendu donc je vais venir dévisser d'un quart de tour ici directement à la manette parce que là c'est beaucoup plus simple pour ajuster les réglages affiner voilà un quart de tour je me remets en plateau 1, je me remets en plateau 2 ça ne frotte plus sur le grand pignon et si je vais sur le petit pignon ça ne frotte toujours pas donc là pour bien comprendre on a fait nos réglages de butée haute et basse pour pas que la chaîne sorte pour donner vraiment les positions extrêmes maximales du dérailleur pour la tension on se met sur le plateau intermédiaire qui lui n'est pas du tout guidé en fait par les vis de butée le plateau intermédiaire il n'y a aucune des deux vis de butée qui va agir dessus c'est uniquement la tension et donc pour la tension du câble il faut que sur le petit pignon ça ne frotte pas à l'extérieur et sur le grand pignon ça ne frotte pas à l'intérieur si ça frotte à l'intérieur c'est que votre câble est trop tendu et si ça frotte à l'extérieur c'est que votre câble n'est pas assez tendu et donc vous faites le réglage directement à la petite molette voilà pour le réglage du triple plateau pour moi c'est un peu plus facile que le double plateau vous allez voir pourquoi donc on change de vélo et on se retrouve pour la suite du tuto donc on y va pour la suite et fin de ce tuto avec un exemple sur un dérailleur double plateau alors il y a une seule différence ça va être au niveau du plateau intermédiaire parce qu'il n'y en a pas mais pour ce qui est du principe des butées hautes et basses c'est exactement la même chose que sur le triple plateau donc pour ça je ne vais pas revenir dessus référez-vous directement au début de cette vidéo mais on va s'attarder un petit peu sur le réglage de la tension du câble parce que là c'est un petit peu moins évident on y va la seule petite subtilité que je voulais vous signaler sur les butées du plateau double c'est que quand on est sur le petit plateau vous voyez là ça ne frotte pas alors que je suis sur le petit pignon petit plateau donc la chaîne croisée au maximum là ça ne frotte pas ici ok si je me mets sur le grand pignon vous voyez ça vient frotter un tout petit peu sur le caoutchouc et bien en fait c'est fait pour donc vous voyez la partie noire ici c'est fait pour que la chaîne vienne frotter légèrement dessus mais sans faire de bruit en fait vous n'avez pas le choix de faire en sorte que ça frotte un tout petit peu ici quand vous êtes sur le grand pignon parce que en fait le dérailleur de plateau double est beaucoup plus étroit que le dérailleur triple donc il y a forcément un moment où ça va toucher et là on veut que ça frotte uniquement ici donc l'intérieur de la chape intérieure du derrière et on ne veut surtout pas que ça frotte ici à l'extérieur d'accord donc il faut faire votre réglage en conséquence vous voyez que là par exemple si je viens visser un petit peu ma vis de butée ici du petit plateau votre chaîne elle va frotter à l'extérieur ici du derrière avant et ça c'est pas bon ça on n'en veut pas donc il faut régler la vis de butée basse suffisamment pour ne pas que ça frotte voilà ici sur le petit pignon le petit plateau même si normalement on n'est pas censé rouler la chaîne croisée sur le petit plateau le petit pignon mais quand on fait un réglage il faut que ce soit bon pour toutes les positions de vitesse possibles même si on n'est pas censé l'utiliser pour éviter d'user la chaîne quand elle est croisée complètement comme ça on passe à la butée haute donc pour la butée haute pas de changement par rapport au triple plateau je vous laisse vous référer à la première partie de cette vidéo mais la différence sur un plateau double c'est que si j'appuie très légèrement sur la gâchette de vitesse vous voyez mon derrière il bouge très légèrement donc en fait j'ai pas deux plateaux j'ai pas trois plateaux j'ai deux plateaux plus un demi réglage et en fait c'est ce demi réglage qui va vous permettre d'avoir toutes les vitesses sans jamais que ça frotte je vous explique si là je reste sur le grand plateau et que je viens complètement croiser ma chaîne donc que je me mets sur le grand pignon ma chaîne elle frotte complètement sur le derrière alors que si je me mets sur la demi position dont je viens de vous parler magique ça frotte plus donc en fait les derrière doubles sont faits pour travailler avec cette demi position et c'est grâce à ça qu'on va faire la tension de notre câble si notre câble est trop tendu cette demi position ne nous permettra pas d'aller sur ce grand pignon si le câble n'est pas assez tendu la demi position va trop revenir vers l'intérieur et ça fonctionnera plus sur le grand plateau donc je vous réexplique encore une fois la tension doit être suffisante pour que la demi position vous permette d'aller chercher le grand pignon sans que ça frotte donc cette demi position elle se trouve en appuyant un tout petit peu sur le clic vous voyez si je change de plateau il y a deux clics un deux et bien en fait on s'arrête au premier clic que ce soit un vélo route ou un vélo trekking les derrière doubles Shimano en tout cas ont cette demi position qui vous permet de faire un réglage parfait de la tension du câble voilà pour ce tuto un petit peu technique vous me l'aviez beaucoup demandé j'espère que ça va vous être utile et que vous allez réussir à régler votre derrière avant comme des pros à la maison n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions en commentaire s'il vous reste des questions et si vous avez du mal à régler votre derrière c'est pas forcément facile la première fois moi-même j'ai mis du temps avant de savoir correctement régler tout ça donc je vous attends dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !